Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Variant les éditions en live. Écoutez, on est ravis de vous avoir toutes les deux. On est en présence de Batsia Goum, de Laurence Androbitz et de Gilles Rosier et d'Anne-Sophie Dreyfus qui ont fondé les éditions de l'Antilope. Gilles, je vais peut-être commencer par toi justement pour savoir comment tu as connu ces deux traductrices, comment sont venues à toi ces deux traductrices, quel est ton attachement particulier à elles et ce qu'elles traduisent mieux tout simplement que les autres. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Gilles, tu m'entends, c'est bon ? Allo, oui, oui, oui. Je ne savais pas si tu avais terminé. Vous m'entendez ? Oui, oui. D'abord, ce n'est pas seulement moi, c'est Anne-Sophie et moi, je précise. Mais il se fait que Batsia, Bohm, on doit se connaître depuis une trentaine d'années peut-être. On était sur les mêmes bancs d'apprentissage du Yiddish dans les cours notamment de Rachel Ertel et peut-être de Rachel Ertel aussi, enfin les séminaires de Yiddish des années 80. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Batsia était beaucoup plus avancé que moi. Moi, j'étais un petit jeune qui arrivait, qui avait 22-23 ans. Et donc, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment suivi le parcours de traductrice de Batsia depuis cette époque. Et lorsque nous avons eu l'intention de créer l'Antilope, je me suis tout de suite, on s'est tout de suite tourné vers Batsia pour lui proposer de publier des traductions ou des textes qu'elle voudrait traduire. Sachant que dans mes activités en tant que directeur de la Maison de la Culture Yiddish, puisque je l'ai été de 1994 à 2014, juste avant de créer de l'Antilope, eh bien nous avions déjà publié des traductions de Batsia, puisque la Maison a eu aussi une petite activité d'édition. Voilà ce qui est de, pour ce qui est de Batsia, quant à Laurence, il faudrait que je... La Maison, je crois, mais... Ils sont émoués. On n'entend plus. Dès que c'est passé à Laurence, on n'a plus entendu. C'est une sorte de... D'accord. Il ne faut pas faire de différence entre ces traductrices, Gilles. Ça devrait être bon, c'est revenu, je pense. C'est bon. Non, je disais, Laurence, on ne sait plus... Il y a une rédiction, là ! Un running gag. Bon, je vais peut-être changer de pièce. Oui, je change de pièce, Gilles. Je change de pièce. Alors, Batsia, justement, vous traduisez le yiddish. Laurence traduit de l'hébreu. Justement, comment ces deux langues sont venues à vous ? Est-ce que, véritablement, c'était un choix qui s'est imposé à vous ? J'imagine que, pour Laurence, ce fut le cas par rapport au fait qu'elle est donc partie vivre en Israël pendant 13 ans. Et pour Batsia, j'imagine que c'est une langue maternelle et que, véritablement, vous avez donc traduit ensuite le yiddish au français. On commence par Batsia. La question, c'est à moi. Alors, c'est une langue maternelle que je n'ai jamais parlé. Vous m'entendez ? Très bien. Bon. C'est un peu compliqué de me dire que c'est une langue maternelle. C'est une langue maternelle que j'ai entendue. Moi, j'ai été cachée pendant la guerre. Je suis née pendant la guerre, j'ai été cachée. Et on m'a interdit de parler le yiddish. C'est-à-dire, je sens encore la main de ma mère sur ma bouche au premier mot de yiddish que j'ai prononcé dans la rue. Et c'est longtemps resté. Bon, ensuite, j'ai été dans les maisons d'enfants, d'orphelins. Mais j'ai beaucoup entendu, après la guerre, j'ai beaucoup entendu parler. C'est-à-dire que j'ai traîné un peu partout. Ma mère était une militante. Elle faisait des discours en yiddish tous les dimanches. Et puis, elle m'entraînait dans les ateliers de confection où elle travaillait. Et là, j'ai reçu une vie juive en yiddish très vivace. Très vivace. Beaucoup de discussions. Et tout ça m'est entrée dans les oreilles, mais pas dans la bouche. Donc, je me suis tournée vers le yiddish quand j'ai senti qu'une part de moi-même me manquait. Donc, quelque chose dont j'étais imprégnée, qui m'habitait, qui faisait partie de mes valeurs, sans que je sache d'où ça venait, réellement. Donc, j'ai appris. Voilà, je me suis tournée et j'avais déjà 35 ans quand je me suis mise à apprendre le yiddish. Et là, j'ai découvert, en effet, que tout ce que j'avais dans l'oreille m'est venu par le théâtre, d'ailleurs. Ce goût de revenir vers le yiddish. Parce que cette langue que j'avais incorporée et que je comprenais sans pouvoir la définir et l'analyser, c'était comme une langue d'enfance, la langue d'enfance que tout le monde a avant qu'elle soit construite par l'apprentissage. Donc, qui permet de tout comprendre sans que ce soit structuré. Et j'ai toujours ce rapport avec la langue. C'était un rapport très intime et enfantin, finalement. Bien que la structure soit venue après et l'étude de la littérature. Mais en étudiant cette littérature, j'ai trouvé qu'en effet, j'ai reconnu ce dont j'étais faite, ce qui m'avait été transmis par la langue, directement. Et pour moi, la langue yiddish, c'est justement ça. C'est quelque chose qui vient, c'est une langue qui s'est créée, justement. Comme toutes les langues juives, mais celle-ci a eu le plus grand succès, qui se crée entre les langues, entre le fait que tous les enfants apprenaient l'hébreu et s'incorporaient l'hébreu, l'apprenaient par cœur, le texte biblique. Et ensuite, s'ils avaient la chance de pouvoir étudier les commentaires talmudiques, par cœur, on l'apprend par cœur et on transpose, dans la langue que l'on parle avec les peuples parmi lesquels on vit, on transpose, on transfère, on traduit. Et toutes ces langues juives, et le yiddish en particulier, c'est une langue qui, pour moi, veut dire traduction. On traduit les valeurs qu'on a incorporées dans la langue que l'on parle. Et se crée une langue de l'entre-deux, qui est imprégnée, pas seulement de termes hébraïques, mais de toute la pensée qui s'est construite au cours des siècles, la pensée et les émotions qui se sont construites au cours des siècles. Et on transpose ça dans la langue que l'on parle et se crée cette langue. C'est une langue d'entre-deux, qui pour moi est très chère, parce que dans l'entre-deux, on peut porter ses propres valeurs sans y être collé. Il y a un jeu à l'intérieur de la langue, entre les diverses langues qui la composent. On parle souvent de langue de fusion, mais moi, je parle plutôt de langue de traduction. Et parce qu'on fait passer dans la vie, on traduit dans la vie et dans la langue que l'on parle, les valeurs que l'on a acquises de la langue biblique, talmudique, littéraire, philosophique, etc. Voilà. Donc, j'ai reconnu, quand je me suis tournée vers le yiddish, j'ai reconnu tout ce dont j'ai été imprégnée sans savoir d'où ni comment. Merci, Batiha. C'est parfait, c'est parfait. Quant à vous, Laurence, vous avez d'ailleurs, en préparant la rencontre, j'ai vu que vous aviez différents points communs entre vous. Vous avez aussi le théâtre, qui est clairement un immense point commun. Laurence, quant à vous, comment s'est passé cette... J'ai vu d'ailleurs, votre parcours est incroyable. J'ai vu qu'en arrivant en Israël, vous ne connaissez pas un mot d'hébreu. Et donc, vous l'avez appris. Et j'aimerais connaître cette histoire-là, qui est assez incroyable. Le fait de devenir traductrice sans connaître un mot à la base est assez surprenant. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de traducteurs, dans quelles que soient les langues qu'ils traduisent, qui traduisent d'une langue acquise. Je ne pense pas du tout que je sois la seule dans ce cas-là. En ce qui me concerne, effectivement, je suis partie en Israël juste après mon bac. Je ne parlais pas un mot d'hébreu. J'y suis restée 13 ans. Alors, je dois dire quand même que les Israéliens, étant donné que c'est quand même un pays d'immigration, et qu'il y a tout un système pour accueillir les nouveaux immigrants et pour leur apprendre la langue très, très rapidement, en tout cas la langue parlée, pour qu'ils se débrouillent. Donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle la méchina, c'est-à-dire la préparation de l'université. J'ai fait des mathématiques, d'ailleurs, à la fac. Et donc, pendant un an, au bout d'un an, en fait, je parlais déjà couramment. J'arrivais à me débrouiller, je pouvais dire ce que je voulais. Après, en fait, j'ai été faire du théâtre en parallèle à la fac de maths. J'ai fait une école de théâtre. Et là, je dois dire que j'ai étudié en première année d'école de théâtre, des textes, des tragédies grecques et de Shakespeare en hébreu. Et là, je peux vous dire que l'hébreu, j'avais plus de problème. Et j'ai fini par le parler. Ça a été très rapide après. Et la traduction, ce n'était pas du tout, du coup, une voie à laquelle je me destinais. Mais quand je suis rentrée en France, c'était plus par nécessité. Ça a commencé par des rencontres et par la nécessité de gagner ma vie. Je le dis franchement, ce n'est pas du tout un choix politique. Et notamment cette rencontre avec Jacqueline Carnot, qui vous a sûrement donné envie, justement, de traduire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette rencontre qui a, à mon avis, changé peut-être votre vie, tout simplement ? C'est certain. En fait, ce qui s'est passé, effectivement, moi, c'est le théâtre. C'est-à-dire, moi, ce que je voulais, c'était faire du théâtre. J'ai voulu être comédienne et puis écrire pour le théâtre. Et c'est vrai qu'en revenant en France, ça me semblait très compliqué. Mais enfin, par les relations que j'ai eues, j'ai tout de suite été introduite dans quelque chose qui venait de se créer, qui était la Maison Antoine Vitesse, qui est une institution aujourd'hui bien établie et qui s'occupe de traduire en français le théâtre du monde entier. Il y a donc des comités par langue. Et c'est là, donc, que j'ai rencontré Jacqueline Carnot, qui faisait partie du comité d'Hébreu à l'époque. Et le comité est lié toujours. On est un petit comité. Et elle m'a proposé de traduire vraiment par le plus grand des hasards. On lui proposait un roman en hébreu. De Batia Gour. Oui, exactement. Le meurtre du samedi matin. Et elle m'a proposé qu'on le traduise ensemble. Et elle m'a tout appris. J'avoue qu'elle m'a tout appris sur la traduction, c'est-à-dire la rigueur, ce qu'il fallait chercher, ce qu'on pouvait, la distance qu'on pouvait avoir. Enfin, vraiment, elle m'a tout appris. Du doigt à ce niveau-là. Et alors, justement, par rapport à ça, est-ce que vos méthodes sont différentes de traduction ? Est-ce que vous êtes totalement, entre guillemets, son clone ? Ou au contraire, vous êtes différenciée par... Je pense que je suis son diamètre à l'opposé. Ah, c'est intéressant. Et c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Oui, oui, on ne travaille pas du tout de la même manière. On ne travaille pas du tout de la même manière. En fait, moi, je suis un peu... Je n'arrive pas à former mes phrases, comme je dis, dans l'air. C'est-à-dire qu'il faut que j'écrive. Donc, je tape une phrase qui est quasiment du petit nègre. Et puis après, petit à petit, je modèle ma phrase jusqu'à ce que ça devienne du français. Puis après, le français le mieux possible. Jacqueline, pas du tout. Ou Jacqueline, avant qu'elle écrive un mot sur l'écran, il faut qu'elle soit sûre. Et la phrase est tout de suite très structurée. Ça lui prend un peu plus de temps, peut-être, pour l'écrire. Mais c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Je crois qu'on est vraiment et opposés, et nos écoles sont opposées. Notre histoire n'est pas du tout la même. Ce qu'on recherche aussi est peut-être différent. Mais ce qui a permis, bon, sur le bâti à gour, vraiment, là, elle m'a toute appris. C'était vraiment une élève avec son maître. Et puis, comme on traduit ensemble certaines pièces de Rameur Devin, puisque le théâtre, c'est vrai que par là que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Avec Jacqueline, on traduit certaines pièces ensemble. Et c'est justement de notre différence, je pense, que vient la qualité de ce qu'on arrive à faire. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose, puisque tu m'as posé la question de savoir pourquoi nous avions choisi ces traductrices. On essaye de choisir que des excellents traducteurs, évidemment. Et je peux vous dire que Batia, parfois, a plein de choses dans son ordinateur. Donc, c'est un petit peu différent. Par exemple, les textes de Peretz que nous avons publiés au mois d'octobre, sur lesquels on va revenir, bien sûr, Batia les avait déjà traduits depuis un certain temps. Donc, il n'y avait pas de question de délai. En revanche, Laurence Sandrovitch, qui est une traductrice extrêmement demandée, parce qu'excellente, eh bien, il faut se mettre dans la file d'attente. Et nous, on est prêts à nous mettre dans la file d'attente pour avoir de la qualité. Donc, pour le premier roman de Jonathan Berg, par exemple, on a dû attendre huit ou dix mois ou quelque chose comme ça. Elle prend son agenda et dit, alors attendez, je pourrais commencer à traduire ce livre à partir de telle date. Voilà. Donc, on préfère ça plutôt que d'avoir affaire à un traducteur pour lequel on est moins enthousiaste. Je veux juste répondre, ce n'est pas du tout du snobisme, mais c'est que le temps de traduction est incompressible. C'est vrai. Et c'est vrai que je n'ai pas… Enfin, les romans qu'on propose, c'est des romans de littérature contemporaine qui sortent. Enfin, on les propose quasiment quand ils sortent. Donc, et c'est vrai que je ne traduis pas de romans israéliens pour mon plaisir et pour les mettre dans l'ordinateur. Et donc, ça prend du temps. Ça prend au moins six mois de traduire un roman. Et voilà, au moins. Et je ne peux pas faire plus vite. Merci. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une file d'éditeurs. Le message est passé. Nous aussi. Oui, j'ai énormément de choses qui ne sont pas publiées. Justement, Batia, c'est ça qui est très intéressant. C'est que j'ai lu aussi que vous pouviez passer énormément de temps à traduire une œuvre sans avoir encore d'éditeur. Ça, c'est extrêmement… C'est plutôt rare. En principe, on est plutôt dans le cas de Laurence. Et justement, là, Batia, comment vous le vivez réellement ? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît comme un pur plaisir ? Et si jamais un éditeur apparaît, ce sera tant mieux ? Ou au contraire, vous avez toujours cette petite lumière dans la tête qui se dit, ce texte vaut de l'or, il sera publié un jour. Mais je le pense. J'espère que… Bon, j'ai déjà perdu pas mal de choses parce que les ordinateurs meurent et les textes avec. Mais parce que l'exigence de traduire vient de l'œuvre elle-même. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas pour le plaisir, c'est comme s'il y avait une nécessité. Et traduire, pour moi, c'est comprendre, en fait. Le premier geste de la traduction, c'est creuser le texte assez loin, surtout que ces textes en yiddish ont des arrière-plans. Il faut tirer des fils qui viennent de très loin, justement, du texte biblique, de toute la pensée talmudique. Et même lorsque ce ne sont pas des termes en hébreu, on sent qu'il y a une pensée qui vient, qu'il faut aller chercher. Donc, c'est tout ce travail de recherche qui est passionnant. Et qui appelle. Qui appelle. On se dit, c'est une culture tellement riche, elle n'est pas connue. Et comment faire pour la faire sentir avec toute sa profondeur et toutes ses couches, toutes ses couches qu'il faut faire surgir et comment les faire surgir en français. Alors, on a parlé de la manière de travailler de Laurence. Et la vôtre, Batia, comment travaillez-vous la traduction ? Est-ce que c'est de manière successive ? Est-ce que vous ne pouvez pas quitter ce texte-là d'une seconde ? Ou au contraire, vous l'aérez, vous le laissez reposer de temps en temps ? Non, le texte exige. Et tant que je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Ou bien parce qu'il y a deux temps dans la traduction. Le premier temps, moi j'anime un atelier de traduction à la Maison de la culture Yiddish. Où je sens que pour les gens qui viennent, c'est surtout une manière d'approcher les textes. Le fait de traduire dans une autre langue permet de bien creuser le sens. Surtout pour une langue comme le Yiddish, qui a toutes ses profondeurs. Peut-être d'autres langues, sûrement d'autres aussi. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est plus frustrant et moins passionnant peut-être. Quand on trouve, alors c'est réjouissant, mais la plupart du temps, c'est très frustrant parce que le français ne se laisse pas habiter par tout ça. Donc il faut un peu jouer des coudes et pousser le français. Et ça, ça demande du temps de réécriture et de réécriture. Qu'est-ce qui différencie ? Avant toute chose, on a quand même oublié la principale question. C'est qu'est-ce qui différencie l'hébreu du Yiddish ? Pour ceux qui ne connaissent pas ces langues-là, qu'est-ce qui différencie ces deux langues ? Alors le Yiddish, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de l'hébreu. Ça s'écrit en lettres hébraïques. Ça s'inscrit dans une pensée hébraïque. Mais c'est une pensée hébraïque, si vous voulez, qui est dans les lettres aussi et qui s'exprime dans une langue autre, qui est empruntée au départ à la langue germanique et plus que germanique, puisque déjà emprunte de racines romanes plus que la langue germanique de l'époque, disons du XIe siècle ou XIIe siècle. Et puis qui s'est déplacée vers des pays de langue slave, qui s'est enrichie non seulement en vocabulaire, mais en syntaxe slave, et qui fait fusion de tout ça et qui reste inscrite dans le corps des lettres hébraïques. Mais c'est une langue composite, si vous voulez. Il y a peut-être en hébreu maintenant un même rapport entre l'hébreu moderne par rapport à l'hébreu biblique. J'en sais rien, ça peut-être... Laurence peut peut-être le sentir. Alors franchement, je ne suis pas linguiste. Moi, je suis vraiment une praticienne de la langue uniquement. C'est-à-dire que l'histoire des langues, je n'en sais pas assez pour pouvoir en parler de manière intéressante. L'hébreu tel qu'il est là est quand même retiré de l'hébreu biblique, sauf que la syntaxe n'est pas du tout la même et qu'il y a énormément d'apports... Enfin, il y a des apports un peu d'anglais, un peu d'arabes, un peu... Voilà, mais je pense qu'à la... C'est le vocabulaire biblique qui a été étudié avec ce qu'ont fait Ben Yehouda et tous les sionistes de la fin du XIXe siècle pour faire renaître cette langue. Voilà, moi, ce que je connais, c'est l'hébreu moderne, vraiment. Non, je voudrais... Parce que s'il y a effectivement des personnes qui ne connaissent pas du tout la différence, peut-être est-ce qu'on peut dire que le yiddish était la langue de tous les jours des Juifs d'Europe à partir de l'an 1000 à peu près, mais surtout au XIXe siècle, c'était la langue des Juifs dans l'Empire russe et en Roumanie. Après, c'est devenu une langue monde à partir de 1880 quand les Juifs de l'Empire russe ont commencé à immigrer, notamment aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, puis en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Palestine. Mais c'était une langue de tous les jours qui, pendant longtemps, n'avait pas, même s'il y avait une littérature, n'avait pas le statut de langue littéraire et qui a commencé à devenir une langue littéraire à peu près à partir de 1860. Quant à l'hébreu dont nous parlons et que traduit Laurence, donc l'hébreu moderne, il est effectivement... Il s'arc-boute sur l'hébreu ancien, qui est l'hébreu de la Bible et l'hébreu de la littérature rabbinique, mais il avait été un petit peu remis au goût du jour par des linguistes à la fin du XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle, de manière à être une langue moderne, une langue porteuse d'une littérature moderne. Voilà. Mais donc, c'est à présent la langue de l'État d'Israël, officielle de l'État d'Israël depuis 1948. Le yiddish est une langue, par définition, sans territoire, puisqu'elle n'a jamais été la langue d'aucun État. Mais elle a été la langue des diasporas juives de par le monde. Et j'ajoute, comme Gilles disait que le yiddish était la langue parlée, pendant le même temps, l'hébreu était uniquement la langue de la prière, même si en effet tous les enfants la prenaient. Et d'ailleurs, justement, les enfants la prenaient très tôt, mais ça restait une langue non parlée, justement, jusqu'à l'existence de l'État d'Israël. Une langue de prière et d'étude. Voilà. C'est très clair. C'est parfait. Je pense que tout le monde a compris cette différence-là. Toutes les deux, Batia et Laurence, ça fait déjà de nombreuses années que vous traduisez. Est-ce que la société a évolué ? Est-ce que vous vous sentez davantage mise en avant dans les médias, dans la presse, dans la reconnaissance, en tant que traductrice ? Ou au contraire, vous vous sentez délaissée ? Je sais que le sujet est extrêmement important. À mon sens, les traducteurs ont un statut juridique au même titre que les auteurs, mais sont souvent mis de côté, notamment lors de présentations ou autres, et n'ont pas la même place, la même lumière que les auteurs eux-mêmes. Nous ne sommes pas les auteurs. Certes. Donc, c'est normal que nous n'ayons pas la même place. Ça, c'est une chose. Sinon, c'est vrai que c'est un statut. En fait, moi, c'est très personnel. Je pense que chaque traducteur a une expérience personnelle. Je pense que la société a évolué grâce à ce que fait la TLF, l'Association des traducteurs littéraires. Vraiment, on essaye de sensibiliser les médias, en général, sur le statut du traducteur. On se bagarre chaque fois qu'on oublie le nom du traducteur. Et pourtant, c'est vrai que bien souvent, encore en littérature, un peu moins. En théâtre, c'est quand même très, très fréquent d'avoir des critiques de théâtre dithyrambiques avec des tas de passages de textes cités. Et on n'a pas du tout, même pas noté le nom du traducteur ou de la traductrice, en l'occurrence. Je pense que c'est une lutte encore de tous les jours. C'est aussi dû à notre statut, parce que c'est un statut que les gens… Enfin, les gens ne comprennent pas toujours, d'ailleurs. Où est-ce qu'on se place ? C'est vrai que notre rôle est, dans l'œuvre en tout cas, dans le résultat, c'est de ne pas justement apparaître. Le texte, si on sent qu'il y a une traduction derrière, moi, je pense que c'est un problème. Voilà, mais on est là, on est des vraies personnes, on est des vrais gens et on travaille pour le vrai. Et Batia, qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas trop quoi dire. Il est vrai que quand j'ai commencé à traduire, j'ai travaillé pour des gens qui n'ont même pas dit que j'avais traduit. Mon nom n'apparaissait même pas. Mais dans la mesure où je traduis des auteurs qui ne sont plus maintenant, ou presque, à part quelques-uns, il y a encore un ou deux auteurs vivants qu'on peut traduire, deux ou trois même. Mais mon but est de faire connaître ces auteurs. C'est-à-dire, moi, je les lis et je suis emportée par quelque chose et je me sens appelée, en fait, à faire connaître ces textes, cette littérature et cette pensée. Cette pensée, cette invention de la langue. Parce que chez chacun, j'ai traduit des classiques, surtout, pas seulement, mais je sens, et jusqu'à Soutzkever, qui, lui, est mort en 2010, qui est le grand poète comme l'aboutissement de la poésie yiddish, il y a chez tous une invention de la langue. C'est-à-dire, il n'y avait pas de langue littéraire avant eux. C'est-à-dire qu'ils inventent la langue en même temps qu'ils inventent leur œuvre. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant à traduire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr, Gilles, tu as carte blanche. Alors déjà, je voudrais réagir à ce qu'a dit Laurence Sandrovitch en disant, nous ne sommes pas les auteurs. Néanmoins, quand on lit la traduction du roman, du livre de Jonathan Berg par Laurence Sandrovitch en français, on ne lit que des mots qui ont été écrits par Laurence Sandrovitch. On ne lit pas un mot qui a été écrit par Jonathan Berg, puisque Jonathan Berg, il est écrit en hébreu, il n'écrit pas en français. Donc, j'aurais quand même atténué ses propos. Et d'ailleurs, dans la loi française, le traducteur a un statut d'écrivain. Il est payé au pourcentage, comme les écrivains sont payés au pourcentage. Donc, bien qu'on reconnaisse cette œuvre de création du traducteur. Oui, parce que véritablement, c'est une création. Il crée une langue, il crée en tout cas de manière subjective une interprétation des auteurs qui passe devant eux. Alors, il ne crée pas ex nihilo, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est une création. Et la deuxième, c'est une anecdote que je voudrais raconter. Il y a trois ans, je crois, Laurence Sandrovitch a reçu le prix de la Fondation du judaïsme français, le prix des lettres de la Fondation du judaïsme français pour l'ensemble de ses traductions. Et en fait, on m'avait confié le soin de lui remettre ce prix, donc de l'accueillir, la présenter, etc. Et la personne qui a introduit la soirée a dit la traduction est quelque chose de tellement fondamental et les traducteurs sont tellement négligés. D'habitude, c'est un écrivain qui reçoit ce prix et il tenait à remettre ce prix cette année-là à un traducteur ou une traductrice de l'hébreu. Et tout en disant, c'est tellement important, tellement important. Et tout au long de la soirée, les interventions étaient entrecoupées de lectures de poésie hébraïque. Et donc, on entendait, et voici maintenant un poème de Bialik, et voici maintenant un poème de Nathan Alterman. Et à la fin des lectures, quand Laurence a pris la parole, elle a dit, je voudrais juste vous préciser que pendant toute la soirée, aucun des traducteurs de ces poèmes n'avait été cité. Et c'est très symptomatique. C'est symptomatique. C'est exactement ça. Je reviens juste... Oui, Laurence, j'imagine, acquiesce. Je rigole parce que je me souviens effectivement de ces moments vraiment très drôles où c'était tellement flagrant que je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette petite parenthèse et de dire à tout le monde, on se demande encore qui a traduit les poèmes. Ils avaient donné le nom de tout le monde, c'est-à-dire des comédiens qui disaient, des auteurs bien sûr, sauf des traducteurs. Je reviens une seconde, Batia, sur la langue yiddish. Les outils actuels ont évolué. Vous travaillez sur des auteurs la plupart du temps décédés ou les manuscrits sont souvent, j'imagine, en piteux état ou en tout cas difficilement trouvables. Est-ce que véritablement, aujourd'hui, vous avez plus de moyens pour pouvoir traduire du yiddish en toutes circonstances ? Évidemment. Quand j'ai commencé à traduire, donc il y a 30-40 ans, on n'avait pas de dictionnaire fiable. Je devais moins... Et ça m'a beaucoup appris parce qu'on a ce qu'on appelle le oïtzer, le thésaurus de la langue yiddish, où tous les mots sont là et il y a beaucoup d'expressions, des proverbes, mais rien n'est traduit. C'est-à-dire qu'il fallait recourir à cela pour... On entre dans un domaine, on cherche... Bon, mais j'ai appris beaucoup, parce que c'est comme si j'avais lu tout ce thésaurus. Mais ça donne des pistes, mais ce n'est pas encore la traduction, c'est juste la compréhension. Bon, maintenant, on a un dictionnaire valable, le dictionnaire de Yitzchok-Niborski. Que dire ? Les manuscrits. Alors voilà, c'est vrai que j'ai traduit. Pardon ? Tout est rentré dans l'ordre. Quelqu'un n'avait pas coupé son micro. C'est fait. Alors, les textes, alors on a souvent des textes... Bon, l'orthographe a été standardisée par l'Institut scientifique de Yiddish, par le YIVO, mais les textes auxquels on a accès ne sont pas tous écrits en orthographe standardisée. Donc, il faut... Voilà, il y a des textes anciens, il faut se promener avec ces orthographes, différentes orthographes. Bon, on s'habitue à tout ça. Maintenant, il y a le problème, en effet, des manuscrits. Et ça, c'est surtout les manuscrits qui ont été... Parce que j'ai traduit pas mal de textes désenfouis des cendres d'Auschwitz, par exemple, ou du ghetto de Varsovie. Donc, des textes manuscrits. Ou, par exemple, le texte entre les murs du ghetto de Vilno de Yitzhak Rodashevski, qui a été publié à l'Antilope, où le... Il faut réinventer le texte aussi, d'une certaine façon. Il faut comprendre. Les manuscrits sont mal écrits, ils sont... Ils sont abîmés, quoi. Il y a beaucoup de trous. Donc, il faut essayer de reconstituer au maximum, comme on peut. Alors, réinventer, mais en même temps, c'est pas réinventer, c'est... Il y a une part d'interprétation, c'est-à-dire que moi, je me fais confiance maintenant, que je saisis assez bien, dans la langue, ce qui est... L'intention. L'intention de l'auteur. Oui. Et dans la traduction, il y a une partie de ça aussi, parce que tout n'est pas dit, il y a beaucoup de mystères dans l'écriture. Donc, il faut saisir l'intention et essayer de la rendre, mais sans en rajouter trop. Enfin, bon, c'est tout ce travail qui est assez complexe et fin de faire entendre sans tout faire entendre, voilà, et faire entendre qu'il y a à faire entendre. Et notamment au travers de l'humour qui ne doit pas être évident à traduire, j'imagine. C'est... Alors, je dois vous dire que le grand humoriste en yiddish et Shulem Aleichem, alors, on a beaucoup traduit Shulem Aleichem, mais il est le plus difficile à traduire. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le yiddish est une langue entre les langues. Et il y a du jeu dans la langue. Il y a du jeu entre les langues dans la langue. Et quand il y a du jeu dans la langue, alors, s'introduit cette distance entre soi et soi, entre ses valeurs et soi-même, on n'est pas collé. Donc, il y a de l'humour qui s'introduit. Bien sûr, c'est là la place de l'humour dans ce jeu. Et Shulem Aleichem, on croit qu'on raconte des histoires, mais il ne raconte pas des histoires. Ce qui joue chez lui, c'est la langue. Et c'est le plus difficile à traduire tout ce jeu dans la langue. Mais c'est passionnant. Et peut-être, Gilles, pourrais-tu nous raconter cette anecdote sur le... Pas cette anecdote, cette découverte du manuscrit, cette histoire particulière du manuscrit que vous êtes allé chercher à New York, il me semble. Alors, à nouveau, c'est grâce à Batia, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais directeur de la Maison de la Culture Yiddish, nous avions fait un cycle de conférences sur, en gros, le yiddish à travers les âges et les métamorphoses du yiddish. Donc, il y avait le yiddish du temps des fondateurs de la littérature yiddish moderne, de Peretz, de Shulem Aleichem, etc. Il y avait le yiddish à l'âge d'or de la littérature yiddish entre les deux guerres. Et puis, à un moment donné, il y avait le yiddish comme langue des camps et des ghettos, bien entendu. Et je dois dire, pour rebondir sur ce que disait Batia tout à l'heure, sur qui traduit Shulem Aleichem, c'est très difficile, etc. Je pense que du fait de la biographie de Batia, qui a été une... Elle est vraiment, même si elle a d'autres cordes à son arc, elle est vraiment la traductrice la plus proche des textes du génocide, en fait. Et donc, lors de cette conférence, Batia avait eu cette rencontre où nous l'avions invitée, sur la langue des ghettos et des camps, où elle parlait des textes de Granovski, d'Auschwitz, etc. Elle a aussi cité... C'est un membre du gender commando d'Auschwitz et dont on a extrait, on a exhumé les textes des cendres. Elle a aussi... Enfin, lu des extraits de sa traduction du journal de Yitzhak Rodeshevski, que cet adolescent a écrit dans le ghetto et à la fin de la conférence, je lui ai dit mais ce sont des textes extraordinaires, des témoins extraordinaires et on est en train de créer une maison d'édition et on aimerait bien publier ce texte. Et là, Batia me dit j'ai traduit in extenso, sauf que j'ai l'impression que ce n'est pas la totalité. Ce qui a été publié dans les années 50 dans une revue, j'ai la sensation que ce n'est pas la totalité. Et du coup, effectivement, aller chercher au YIVO, donc à l'Institut scientifique juif qui se trouve à New York maintenant, qui était à Villeneuve avant la Seconde Guerre mondiale, on a retrouvé un manuscrit et on s'est rendu compte qu'il y avait, je crois, 30% du manuscrit qui n'était pas publié dans la pub. Et Batia est allée déchiffrer des pages de bouche. Ce n'est pas 30%, une partie de 30%, c'est des parties de phrases, des phrases entières et des pages entières. C'est-à-dire, tout le texte était caviardé complètement. Oui. Et repris le manuscrit qui était écrit à la mine de plomb sur un cahier de comptes écrit en russe, d'ailleurs, de l'époque, des années 40. elle a travaillé sur des scans en plus, pas sur l'original, pour que nous puissions publier la version intégrale, la traduction de la version intégrale du journal de Hitchcock-Rodashevski. Merci. Il va paraître d'ailleurs, nous créons une collection de poches dans un mois et demi qui s'appelle L'Anti-Lopoche et ça va être une des premières publications de L'Anti-Lopoche. Très bonne nouvelle. Parfait. Eva, c'est à toi. Le fait que ça paraisse en poche, ça va pouvoir être lu dans les collèges et les lycées et j'ai eu beaucoup de demandes de ce côté-là. Comme c'est le texte, un texte écrit par un garçon de 13 à 15 ans, ce serait bien qu'il puisse être étudié dans les classes. Très bien. Eva ? Bonsoir à tous. Moi, j'avais une question assez collective. pour les gens qui ne connaîtraient pas très bien la littérature yiddish ou la littérature israélienne, quels seraient les auteurs ou les romans que vous pourriez conseiller justement pour découvrir ces deux littératures ? Il faut savoir que Laurence a traduit déjà les plus grands noms des auteurs israéliens. Non, non, non. Non, je n'ai pas traduit Grossman, je n'ai pas traduit Amos Oz et je n'ai pas traduit Aleph Bet Yeshoah qui sont peut-être les trois... Ce n'est pas faux. Voilà. J'ai traduit par contre beaucoup de femmes, j'ai traduit des gens plus... En fait, j'ai traduit à la génération d'après. Je suis venue d'ailleurs en tant que traductrice à la génération d'après celles qui ont traduit Amos Oz et voilà et donc j'ai traduit alors moi je recommanderais mais je recommanderais Jonathan Berg bien sûr Merci Mais franchement mais Jonathan Berg n'est pas le plus facile et le plus... Enfin franchement le plus accessible des auteurs israéliens et puis il est il est très très particulier il a une écriture très intéressante il a un regard extrêmement intéressant sur la société et il est un... Pour moi il est un mi-chemin entre la fiction et puis l'autobiographie le documentaire je ne sais pas c'est pas à 100% du roman alors ça dépend ce qu'on aime et pour parler vraiment romanesque évidemment je parlerais de Zerouya Chalev qui est une auteure voilà qui a eu le prix féminin en 2014 et qui est vraiment qui a vraiment un style à elle un univers à elle alors on aime ou on n'aime pas et puis je parlerais aussi de Yossi 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 Le poète de Gaza c'est un polar mais c'est très très intelligent et ça se lit c'est un page turner voilà mais en fait je pourrais recommander tous les auteurs que je traduis la vérité si vous voulez avoir un panorama de la littérature yiddish il y a deux volumes qui sont parus sous la houlette de Rachel Ertel sous le titre comment ça s'appelle déjà les royaumes juifs royaumes juifs les royaumes juifs le royaume juif il y a deux tomes royaume juif au pluriel et c'est chez bouquin chez Robert Laffont voilà sinon ben moi je peux vous j'ai traduit deux textes canoniques de Mendel Morgersforim qui est comme l'inventeur de la littérature yiddish moderne l'anneau magique qui est paru à la maison de la culture yiddish bibliothèque Medem et la Riedel pour moi ce sont ce sont deux textes fondateurs oui et puis bon il y a les textes de Sholem al-Echem vous en avez aussi à l'Antilope et et Peretz alors Peretz de Peretz j'ai traduit la nuit sur le vieux marché qui est une pièce de théâtre qui me tenait tellement à coeur puisque c'est par là que je suis revenue vers le yiddish voilà je faisais du théâtre et et j'ai reconnu dans cette pièce de Peretz tout ce qui m'amenait au théâtre et tout ce que j'ai découvert dans le théâtre de Tadeo Shkantor par exemple avec qui j'ai parlé et qui m'a dit qu'il tenait cette pièce pour une grande oeuvre une grande oeuvre universelle Mathilde voilà bon qu'est-ce qu'on peut dire encore il y a beaucoup de choses il y a ça ce sont les classiques alors il y a de la littérature plus moderne aussi mais vous avez un panorama dans les royaumes juifs très bien merci beaucoup Sandra je voudrais rajouter alors vraiment si on parle de l'auteur que je n'ai pas traduit Edgar Keret que je n'ai pas traduit mais qui est vraiment un auteur à découvrir qui écrit qui écrit des petits textes et qui forment enfin qui a écrit des textes courts et puis c'est vraiment un auteur à découvrir et en théâtre quand même je ne peux pas ne pas citer Hanok Levin Hanok Levin qui est vraiment le grand auteur de théâtre et voilà quand même moi je me permettrais aussi de citer Aaron Appelfeld qui est un marreilleux auteur dans ce sens même s'il écrit en hébreu mais à mon sens ce n'est pas un auteur très israélien dans le sens de la société israélienne et puis évidemment un auteur auquel on n'a accès qu'en traduction de l'anglais en français mais qui est Isaac Bachevitz Singer qui écrivait en yiddish et pour une raison x ou y en fait il a demandé à ce que ses livres soient traduits de la traduction anglaise donc on a accès à une double traduction mais je citerai notamment le roman Chaucha qui pour moi est un chef-d'oeuvre il y a énormément de textes magnifiques chez Isaac Bachevitz Singer bon voilà on a un panorama extrêmement extensible qui vous permet de remplir une bibliothèque entière par rapport à Bachevitz j'aimerais bien trouver l'éditeur audacieux qui me permettrait de publier les nouvelles de Bachevitz traduire directement du yiddish j'ai tout un cycle de nouvelles monologues de démons on aimerait bien le message est passé Gila alors ma chère Batiah je voudrais te dire que l'éditeur audacieux il existe et il a essayé mais l'éditeur audacieux il est face à un agent et à des ayants droit qui quand on leur dit vous savez qu'il y a tel et tel texte de Isaac Bachevitz Singer qui n'est pas encore publié en français on n'a pas entendu la fin on n'a pas entendu la chute on vend les droits à un autre éditeur donc à l'antilope on travaille aussi pour les autres parce que vous m'entendez ? non on n'a pas entendu le fin mot de l'histoire je disais que nous avons dit à l'agent et aux ayants droit de Isaac Bachevitz Singer voilà tel et tel texte ne sont pas encore traduits en français et là à l'agent et aux ayants droit qui ne savent pas et qui ne connaissent pas l'oeuvre de leur aïeul ou l'oeuvre de celui qu'ils représentent et que seuls des yiddichistes accomplis connaissent connaissent dont Batia dont Gilles et quand Gilles a exprimé à l'agent américaine et aux ayants droit aux petits enfants et à petits enfants tel texte qui vient d'être publié on aimerait bien le faire nous à l'antilope il l'a transmis à l'agent qui elle-même l'a transmis aux sous-agents français et le sous-agent français a dit ah bah oui formidable je vais en parler à l'éditeur traditionnel à savoir Stock qui a acheté les droits grâce à nous voilà d'accord ok et qui ne l'a pas encore publié mais bon si si il a déjà publié deux textes ce que je veux dire c'est que même ce qui est déjà publié en français on sait enfin moi je me rends compte que les plus belles pages de Bachevitz ne sont pas traduites oui l'histoire de Isaac Bachevitz c'est qu'il a lui-même demandé à ce que ces textes soient traduits de l'anglais donc ça pose le problème des dernières volontés de l'écrivain et pourquoi est-ce qu'il l'a fait c'est parce que quand il est passé de yiddish à l'anglais on a l'impression quand on lit ces traductions que c'est très juif mais en yiddish c'est dix fois plus juif et donc comme il voulait devenir un écrivain internationalement reconnu un écrivain mainstream d'une certaine manière il s'est dit avec ses oeuvres hyper juives j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais à avoir le prix Nobel donc il faut un petit peu décachériser tout ça quoi et 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 donc il a fait une oeuvre son oeuvre en anglais est beaucoup plus accessible au grand public que son oeuvre en yiddish même si son oeuvre en yiddish est absolument sublime mais un petit peu il faut un peu mieux connaître la traduction que je lui disais et tu penses que Bachevis Linger pensait déjà au prix Nobel ah je pense qu'on ne peut pas avoir le prix Nobel si on n'y pense pas déjà Sandra oui bonsoir à tous merci déjà pour l'explication qui permet de bien différencier l'hébreu du yiddish j'ai tout compris j'en suis ravie une question pour Batia et Laurence je voulais savoir en tant que traductrice est-ce que vous pratiquez votre métier essentiellement pour l'amour de la langue ou est-ce que vous envisagez aussi votre métier comme une forme d'engagement notamment pour l'hébreu pour le peuple israélien et pour le yiddish dans le sens du devoir de mémoire est-ce que pour vous c'est aussi un engagement de traduire ces deux langues merci bon Batia bon alors bon moi je pense avoir déjà répondu quand je vous ai dit que je sens que c'est comme une nécessité que les textes m'appellent je vois qu'il y a des trésors un trésor de littérature qui n'est pas connu et qui demande qui demande qui réclame qui exige d'être connu donc voilà ça doit passer par les traducteurs forcément puisque les personnes maintenant ne vont s'atteler ou quelques rares vont s'atteler à apprendre la langue pour pouvoir avoir accès à ces chefs-d'oeuvre alors en ce qui me concerne c'est c'est pas un engagement par rapport à la langue ça n'est pas un engagement par rapport au peuple d'Israël c'est un engagement par rapport aux auteurs c'est à dire que en ce qui me concerne c'est vraiment la sensation d'avoir très envie de faire entendre cette parole particulière là qu'elle était dite en hébreu c'est presque un hasard pour moi bon c'est la langue que je connais donc c'est celle dans laquelle enfin d'où je peux je peux effectivement ramener des textes mais moi c'est vraiment faire entendre la parole d'un auteur des auteurs en particulier alors vous avez toutes les deux reçu le grand prix de traduction la société des gens de lettres il me semble sans vouloir il me semble que c'est le cas que toutes les deux vous l'avez reçu comment vous le vivez comment vous vivez cette distinction là est-ce que véritablement ça bouleverse votre métier est-ce que véritablement derrière il y a quelque chose il y a plus de contrat il y a plus de traduction à faire comment vous voyez cet esprit là par rapport au prix littéraire alors moi j'ai été ravie parce que c'est une reconnaissance de la profession donc on est toujours très content de savoir que son travail est reconnu mais alors sinon ça n'a strictement rien changé c'est la réponse que j'imaginais mais je voulais je voulais quand même l'entendre Batia peut-être pour Batia peut-être que pour Batia ça a changé non alors ce qui a changé je vais vous dire en fait j'ai reçu deux fois ce prix une fois il y a 20 ans ou plus peut-être sous le nom prix Alperin Kaminsky mais c'est le même prix à l'époque oui alors j'ai été très émue de recevoir ce prix d'autant plus que c'était un prix qui m'a été attribué à la suite d'un atelier que j'avais tenu un atelier de traduction du Yiddish au collège de traduction d'Arles voilà aux rencontres aux assises d'Arles aux rencontres des traducteurs chaque année donc j'ai eu le prix l'année suivante après avoir fait cet atelier qui a eu beaucoup de succès donc j'ai compris que j'avais fait une entrée dans le monde des traducteurs que j'avais ouvert un intérêt et pas seulement chez les traducteurs puisqu'après j'ai eu la chance enfin bon Alex Derjansky m'a félicité après en me disant mais tu sais c'est la première fois qu'ils attribuent ce prix à une langue juive donc voilà c'est surtout ça qui m'a réconfortée j'ai eu l'impression d'avoir d'avoir accompli quelque chose et puis j'ai pensé que ça me permettrait de publier mais non ça n'a rien permis du tout j'ai reçu de nouveau ce prix il y a quelques années et bon c'est on est content oui bien sûr on s'est dit on peut faire entendre quelque chose de cette littérature et puis je souffre toujours beaucoup d'avoir tous ces textes non publiés on l'a vu on l'a vu tout à l'heure avec Cheville Singer on l'a vu on a senti le désarroi le désarroi je le comprends qui est un poète qui est un poète du 20ème siècle extraordinaire et que personne ou presque ne connaît c'est un crève-cœur j'ai pas entendu le nom de l'auteur non Avram Soutzkaver dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure et qui lui il est mort en 2010 donc c'est presque un contemporain encore et dont je vous ai dit c'est comme l'aboutissement de la poésie alors j'ai a été publié aux éditions bibliothèques Medem si ça vous intéresse publié en bilingue Aquarium Vert mais j'ai une cinquantaine de prose et beaucoup de poèmes c'est un poète qui reconstruit à partir de la destruction il reconstruit il reconstruit une pensée une langue un monde c'est-à-dire qu'il recrée un monde à partir de la destruction nous devrions publier Aquarium Vert à l'antilopoche en poche d'ici un an un an et demi ah bon mais tu veux pas publier plutôt les autres qui n'ont pas que la destruction si ? ça fera partie la prophétie la prophétie elle est incroyable elle ne lâche rien elle ne lâche rien elle a raison si les textes sont bons elle a raison vous imaginez pas la profondeur de cet auteur c'est entendu alors on va peut-être parler on va peut-être switcher et parler maintenant des deux livres que vous avez publié toutes les deux vous avez traduit toutes les deux comme quoi l'absus publié, traduit et finalement pas si mince on va commencer peut-être par Laurence avec Jonathan Berg qui était Psagote c'est donc un récit et non un roman est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venue à traduire Jonathan Berg et qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous est-ce qui mue votre intention justement de le traduire je suis venue à traduire tout simplement parce que Gilles Gilles a découvert ces textes en hébreu et me les a proposés m'a proposé d'abord le premier et puis celui-là d'un auteur enfin c'est vrai c'est tout à fait Gilles qui l'a découvert cet auteur était tout à fait inconnu et je n'avais jamais rien lu de lui c'est un poète aussi et il a une parole extrêmement singulière il est né dans une dans une implantation dans les territoires occupés et il en parle de l'intérieur il a un regard donc qui est un regard très critique par rapport à l'occupation israélienne des territoires qui est pour moi quelque chose de très important d'exprimer cette parole critique et de plus en plus d'ailleurs c'est vrai que dès qu'on traduit de l'hébreu et ça c'est quelque chose qui ne peut pas être occulté on est automatiquement en prise à des questions de positionnement politique et lui a une parole donc qui vient de l'intérieur et c'est très très rare d'entendre donc quelqu'un qui ce n'est pas une critique justement politique il essaye de voir il essaye de comprendre d'où il vient et il arrive à une conclusion terrible c'est-à-dire que telles que les choses sont il n'y a aucun avenir voilà donc je trouve ça extrêmement intéressant et assez unique dans la littérature israélienne à vrai dire et je félicite Gilles d'avoir d'avoir découvert cet auteur qui vraiment apporte je crois que vraiment quelque chose dans le débat même général sur la situation sur le conflit israélo-palestinien sur la situation israélienne je précise pour la petite histoire lorsque nous avons proposé à Laurence de traduire ce texte et lorsqu'elle a eu connaissance de la biographie de Jonathan Berg donc grandi dans une colonie de Cisjordanie elle m'a dit je réserve ma réponse jusqu'à avoir lu le texte pour m'assurer que ce sera pas que le texte ne va pas à l'encontre de mes convictions politiques voilà et elle l'a fait à partir du moment où elle trouvait vraiment que ce texte apportait quelque chose qui lui convenait disons oui oui je traduis Hanor Levin c'est pas par hasard non plus c'est quand même un des premiers dès 1968 juste après la guerre des Cisjords qui a commencé à publier des textes pour expliquer aux Israéliens que l'occupation des territoires n'allait mener qu'à la catastrophe et voilà et on en est on en est là aujourd'hui et c'est important et c'est vrai que je alors là vraiment je dis c'est les paroles des auteurs qui m'importent et donc il faut il faut que je sois en accord avec ce qu'ils disent et que je sente effectivement quelque part en moi au niveau du style alors avec Jonathan Berg c'est très compliqué parce que comme c'est pas du roman en plus c'est 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 une traduction qui a été très difficile les deux traductions de Jonathan Berg pour moi ont été très difficiles parce que c'est quelqu'un qui au niveau de sa sensibilité est tellement éloigné de ce que je suis c'est compliqué autant quelqu'un comme Zéro Yachalèv je sens que vraiment sans problème j'arrive tout de suite à régler mon souffle sur le sien parce que c'est ça c'est une question de rythme et de souffle la traduction autant quelqu'un comme Jonathan Berg qui est très très loin c'est très compliqué et très très dur voilà et par rapport à son style comment on pourrait le définir je sens alors moi j'ai pas les clés enfin je sens que d'abord que j'ai pas toutes les clés je sens qu'il est très imprégné justement de textes religieux de l'anouivien de talmud de bible de prière tout ce qui moi m'est complètement étranger j'avoue et donc je me bats je me bats pour essayer vraiment d'abord de ne pas trahir ce style qui est très je pense que c'est très important justement pour un auteur il y a vraiment le fond et la forme qui font un quand l'auteur et c'est un style très âpre je sens âpre effectivement avec beaucoup de couches voilà et en même temps et en même temps des grands des grands envolés lyriques parfois et puis il a beaucoup il a beaucoup un regard introspectif aussi donc c'est voilà c'est à la fois une littérature de l'introspection enfin une écriture de l'introspection et de l'inspiration voilà il a des inspirations qui sont qui sont voilà un peu métaphysiques un peu un peu religieuses voilà je ne sais pas que le livre je veux dire quand même préciser que c'est un univers qui m'est complètement étrangé j'ai l'univers de la religion juive des colonies etc mais le résultat de la traduction est extraordinaire c'est que elle y met vraiment toutes ses capacités et on ne sent pas et on ne sent pas à l'arrivée j'arrive quand même à capter ce genre de choses j'essaye au maximum en tout cas de mes possibilités voilà mais c'est c'est une âpre lutte avec Jonathan Berg est-ce que d'ailleurs le livre est sorti en Israël si c'est le cas est-ce qu'il a eu quels échos a-t-il eu moi je ne sais pas du tout Gilles alors en fait bon en Israël la problématique est totalement différente de la France parce que par exemple il le raconte d'ailleurs dans Kitté Psagote le livre s'appelle Kitté Psagote en hébreu il s'appelle récit d'un abandon enfin d'un départ et il raconte que quand il s'est retrouvé à l'université de Tel Aviv qui est quand même une université extrêmement à gauche disons et qu'il a dit j'ai grandi dans une implantation dans une colonie de Cisjordanie et maintenant je viens vers vous à Tel Aviv pour rejoindre ce milieu-là il a été ostracisé comme colon des territoires occupés et 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 donc en fait quand Jonathan Berg publie en Israël il y a aussi cette ombre autour de lui parce que les les grands médias de gauche ils ne lui pardonnent pas d'avoir grandi dans les territoires occupés aussi et mais c'est ce qui est beau dans son livre c'est que finalement il parle du récit il explique pourquoi il n'a pas pu s'inscrire dans dans ce village dans cette idéologie religieuse et politique mais en même temps on est complètement à l'intérieur de la colonie et on on voit toute l'humanité de ces gens même si on partage pas leurs convictions on est quand même dans de l'humain et c'est ça qui est extraordinaire mais la question de alors Anne-Sophie pardon oui pour répondre à ta question sur la publication en Israël oui il a été publié en Israël et et en effet ça n'a pas non plus provoqué de de déchaînement médiatique parce que ceux que qui enfin qui rejettent oui qui politiquement ne sont pas dans les territoires n'ont pas lu et c'est tout enfin c'est pas et du côté des territoires non plus ils n'ont pas beaucoup lu donc ça n'a pas généré de scandale non mais cela dit c'est un écrivain qui a sa place mais qui a une place assez particulière finalement et je trouve qu'il va à l'encontre de l'image qu'on pourrait avoir de la religion juive où on parle beaucoup de communauté justement là c'est tout l'inverse c'est à dire que c'est quelqu'un qui est au sein d'une communauté et qui veut s'en extirper et ça je trouve ça plutôt courageux non seulement de l'auteur mais c'est quelque chose qu'on entend peu clairement franchement il a une parole extrêmement intelligente et c'est vrai que c'est pas toujours facile de l'entendre parce que moi j'aurais un peu tendance un peu comme les médias de gauche à entendre il vient dans les colonies il habitue dans les colonies mon Dieu mon Dieu sauf que là on a vraiment quelqu'un qui de l'intérieur décrit justement l'absurdité de cette situation en fait c'est à dire que justement avec tout ce qui est il est effectivement humain il y a des êtres humains mais il y a des êtres humains qui ne comprennent absolument pas pourquoi ils n'ont rien à faire là-bas de manière tout à fait naïve et tout à fait et c'est là où on se dit mais mon Dieu mon Dieu qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il va falloir quel tremblement de terre il va falloir enfin bon c'est mon opinion pour que les choses changent alors quant à vous Batiha on va passer peut-être à Histoire des temps passés et à venir on est sur un recueil de six récits de six histoires plutôt qu'est-ce qui vous lit tant à Peretz quand je me suis tournée vers le Yiddish justement c'était pour Peretz c'était par le théâtre et donc j'ai rencontré cette pièce qui n'était pas traduite la nuit sur le Vieux Marché et je l'ai lue et j'ai commencé à traduire au fur et à mesure c'est-à-dire que j'ai appris le Yiddish en traduisant c'est comme ça donc cette pièce qui est qui est comme l'aboutissement de toute sa recherche c'est-à-dire qu'il met sur la place publique sur la place tout l'univers juif confronté à l'univers non juif et il fait revenir je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le théâtre de Taddeus Cantor parce que je vous en ai parlé tout à l'heure Cantor fait ça aussi il fait revenir tout ce qui est enfoui sous terre il fait revenir les morts toutes les dimensions de Peretz voit que la vie juive est stagnante elle est morte et c'est ça qu'il décrit d'ailleurs dans certaines de ses nouvelles alors qu'il y a un bouillonnement intérieur et une énergie folle vivante mais qui est enfermée prise dans quelque chose qui n'a ni lieu ni temps donc il cherche il est dans une quête de comment trouver une ouverture et l'ouverture pour lui ne peut être pas comme comme ça a été pour Mendeley ou pour Cholem Aleichem de faire vivre la société juive dans la littérature mais pour lui c'est d'ouvrir cette société juive à la littérature européenne disons comment l'ouvrir comment lui donner une place une place dans le monde et une place dans la littérature et alors à la suite vous savez il a participé il a participé dans les années 88 89 90 à une une enquête statistique dont on a perdu dont on a perdu les résultats mais ce qui a résulté pour lui c'est que au lieu de donner des chiffres de recensement de ce qu'on voulait avec cette enquête statistique c'est montrer par rapport à l'antisémitisme naissant et les pogroms des années 80 dans l'empire tsariste que ce qu'on déversait sur les juifs comme fantasme et le fantasme antisémite permanent que c'est eux qui qui a un complot juif qui tiennent le monde qui sont riches qu'ils ont la banque et que c'est eux qui tiennent toute l'économie l'enquête statistique voulait montrer quelle était la réalité dans laquelle vivait le peuple juif et dans quelle misère en fait il vivait et Peretz est allé dans les Steitler de la région lui était de Zamoche donc dans la région de dans cette région-là Lombartov dans toute cette région qui est la région d'ailleurs des nouvelles de Bachevis aussi il a vu cette misère et ce qu'il a perçu c'est que ce qui maintenait ce peuple en état de vie dans ses conditions de non-vie c'était ce qui les maintenait le nez hors de la boue si vous voulez c'est l'aspiration messianique c'est toute cette spiritualité qui les qui les maintient dans une quête dans une quête de vie et de survie donc tout le racidisme qui a qui a imprégné la vie populaire juive donc il nous il nous décrit la réalité des différents groupes mais aussi il a perçu l'importance à ce moment-là et lui qui n'était pas d'un milieu racidique le racidisme c'est donc cette partie de mysticisme qui est né dans les dans les classes populaires et qui a et qui a utilisé la langue yiddish d'ailleurs pour s'exprimer et pour s'exprimer directement par la joie par le chant par la danse et par les fusions les fusions vers vers dieu et la tente messianique donc il a développé une pensée scatologique un peu voilà par rapport à ça et ça l'a poussé à écrire des il a fait un compte-rendu de ces ça s'appelle Bilder von der Provinz Reise tableau d'un voyage en province et vous voyez que le titre est copié sur les Reise Bilder de Hein c'est-à-dire qu'à la fois il prend il a saisi tout ce niveau de de compte populaire d'aspiration populaire au messianisme qui court dans le peuple et il a voulu en faire littérature c'est-à-dire échapper l'enlever l'enlever aux mains des pieux chassidim ou des pieux non chassidim mais des pieux talmudistes et amener ça dans la littérature et donc j'ai choisi des textes au cours des temps qui étaient en rapport avec ça avec ce que je trouvais soit dans sa pièce la nuit sur le vieux marché où il fait revenir les morts et toutes les couches de la société avec toutes ses aspirations diverses et et en même temps bon certains de ces alors si vous lisez cet ensemble d'histoires je l'ai appelé histoire parce qu'il y a au cœur de ces histoires un texte qui s'appelle Maïsès bon Pérette ça fait plus deux tomes de Maïsès de contes les contes à la chassidique les contes à la les contes populaires à la de style populaire de style chassidique et de style populaire et puis il y a ces contes Maïsès qui sont comment raconter des histoires et c'est ça qui m'a intéressée chez lui c'est qu'il cherche d'où viennent les histoires il y a un corpus d'histoires qui courent qui courent le monde et comment on prend ces histoires pour en faire un récit un récit national ou un récit universel et il a voulu prendre ce qui est le plus le plus spécifique dans la pensée juive pour en faire le plus universel alors c'est ça la ligne que j'ai suivi qui m'a poussé à traduire ces différents ces différents contes alors il y a aussi bon il a cherché aussi à donner la parole à ce qui est enfermé dominé c'est-à-dire peuple dominé ou les couches dominées et aussi la part des femmes il est un des premiers il y avait déjà ça chez Mendele cette volonté de donner la parole aux femmes mais chez Peretz c'est encore plus clair c'est-à-dire ils cherchent vraiment à donner une parole féminine aussi et alors on a dans une de ces nouvelles par exemple dans la Malpost une comparaison entre le fait qu'on a que toutes les couches de la société sont divisées c'est-à-dire on a un peuple divisé entre tellement de sectes et de couches différentes et surtout divisées entre hommes et femmes et il compare ça dans une deuxième partie de la nouvelle au fait que il y a une parole dominante et une parole dominée c'est-à-dire qu'il y a le même rapport de domination homme-femme que de domination non-juive sur les juifs on trouve cette comparaison cette chose en miroir dans cette nouvelle qui s'appelle dans la Malpost ce qui veut dire que vous avez choisi six textes mais qu'il y en a j'imagine encore plus vous en avez c'est une source inépuisable j'imagine c'est une source inépuisable je vous donne là moi le fil que j'ai choisi dans le choix de ces textes-là qui était pour moi une manière de combler des choses qui naissaient quand j'ai traduit soit la nuit sur le vieux marché soit quand j'ai étudié les qui se termine par des histoires fantastiques qu'on raconte justement il fait surgir cet esprit racidique qui raconte ces histoires fantastiques ou soit parce qu'il a écrit une autre grande pièce qui s'appelle la chaîne d'or qu'il voulait au départ comme une critique du monde racidique et au cours du temps on sent l'évolution il y a eu trois ou quatre versions et dans l'évolution de l'évolution de de son écriture par rapport à ça c'est-à-dire que ce qu'il critiquait au départ il le défend à la fin il le défend c'est-à-dire ça va disparaître cette aspiration-là messianique elle est très importante et il faut la garder parce que c'est une aspiration c'est c'est une part d'espérance dans des conditions de désespérance pour répondre à la question d'Anthony sur la source inépuisable donc là il y a six six histoires six nouvelles il y en a d'autres qui ont été publiées déjà mais les œuvres complètes de Perrette suivant les éditions c'est entre 17 et 23 volumes et il y en a l'équivalent peut-être de six ou sept volumes qui ont déjà été traduits en français donc il y a encore il y a encore les contes à la populaire sont déjà traduits en français oui mais il y a encore beaucoup de nouvelles qui ne sont pas oui il y a beaucoup d'autres choses qui sont encore traduies très bien avant de passer à la suite on a pour habitude de faire une petite photo de groupe donc voilà préparez-vous 3, 2, 1 tout le monde s'affaire 3, 2, 1 c'est bon 3, 2, 1 c'est bon super merci une petite question pour toutes les deux vous avez ce point commun du théâtre justement comment vous traduisez est-ce que vous avez des traductions différentes selon le théâtre ou la littérature qu'est-ce qui différencie les deux traductions ou au contraire peut-être il n'y en a-t-il pas mais j'ai l'impression qu'il y en a peut-être alors oui et non c'est-à-dire c'est pas du tout la même chose et en même temps le processus est quand même similaire c'est-à-dire que je pense que quand je traduis de la littérature je suis quand même encore très influencée par le théâtre je traduis toujours je traduis des scènes en fait quand je traduis de la littérature je vois les choses et c'est comme ça que je traduis je pense que ça ça me vient effectivement du fait que je viens du théâtre et que mes premiers amours et que mes amours permanents c'est le théâtre voilà après c'est quand même très différent alors d'abord la position du traducteur est très différente quand on est en train de traduire du théâtre ou de la littérature parce qu'en littérature une fois que vous avez terminé votre traduction vous donnez vous donnez le texte à l'éditeur il y a des allers-retours avec des relectures et puis c'est terminé après le bouquin sort et le texte existe en tant que livre il est fait pour ça au théâtre non au théâtre le texte d'abord la première chose le but d'un texte théâtral c'est d'être joué avant d'être publié bon même si c'est très bien que les textes de théâtre soient publiés ça permet de publier les textes mais et donc le traducteur de théâtre en fait à la possibilité disons à cette espèce de joie extraordinaire de pouvoir accompagner le texte et le texte et on est dans du spectacle vivant ce qui veut dire aussi que chaque fois qu'il y a une production même d'un même texte les choses peuvent bouger et moi je demande par exemple sur les textes de pièces que j'ai traduites je demande à chaque compagnie qui s'apprête à monter un texte de me faire venir très en amont c'est à dire quand on est encore au travail de table et j'entends et j'écoute le texte et j'ai cet extraordinaire luxe de pouvoir encore améliorer d'avoir d'autres propositions d'avoir un texte que j'entends tout à coup et une autre idée me vient et donc et ce sont donc des textes qui évoluent même si on a une tradition qui est publiée pour les textes de Lévin elles sont publiées mais je continue quand même à avoir à retravailler à repenser à reproposer et quand un metteur en scène reprend le texte je lui dis ah ben tiens effectivement c'est tel texte qui est publié mais si tu veux à tel endroit voilà tel autre mot à tel voilà et ça c'est et c'est totalement différent ça c'est vraiment différent c'est pas possible même quand on relit je crois qu'il peut m'arriver de temps en temps de retomber sur une traduction je me dis mon dieu mon dieu j'aurais bien aimé changer telle phrase c'est plus possible et là c'est gravé dans le mort c'est terminé sauf pour une réédition sauf pour une réédition mais enfin bon ça arrive pas souvent et puis c'est vrai que enfin je relis très rarement les traductions que j'ai faites alors que je suis amenée systématiquement à reentendre encore et encore des textes de théâtre que j'ai déjà traduits il m'arrive d'entendre des textes que j'ai traduit il y a 20 ans déjà parce que maintenant ça commence à faire un bail que je traduis du théâtre voilà après c'est vrai aussi que la question de l'oralité alors là vraiment pour le travail de traduction la question de l'oralité est très très importante il y a certaines choses que voilà c'est trop difficile à dire s'il y a des choses enfin bon c'est très très important pour moi que le texte soit vraiment que l'acteur puisse se servir du texte comme arme et ne soit pas entravé par le texte c'est vraiment c'est la première préoccupation en fait du traducteur de théâtre c'est que l'acteur puisse s'en servir et que le texte soit bien en bouche voilà et quand un comédien vient et me dit ah là là qu'est-ce qu'il est bien en bouche ce texte je lui dis génial bingo c'est gagné on sent la passion on sent la passion du théâtre clairement c'est impressionnant la lumière surgit Batia ? j'ai quand même la chance de traduire Hanor Levin qui est quand même un des grands génies du théâtre du XXe siècle tout pays confondu et toute langue confondue alors justement qui est Levin pour ceux qui ne le connaissent qui ne le connaissent pas quelle est sa patte quelle est son originalité par rapport aux autres alors Levin est disons le plus enfin je peux vraiment dire le plus grand auteur de théâtre du XXe siècle de théâtre contemporain il a commencé à écrire en 1968 juste après la guerre des six jours et comme je disais c'est un auteur qui a passé sa vie en fait à questionner l'écriture théâtrale il a commencé par écrire des satires politiques il devait réagir tout de suite à ce qui se passait dans son pays après il a écrit des comédies et il a vraiment inventé un genre de comédie qu'on appelle des comédies de quartier avec des petits personnages qui sont d'une humanité absolument extraordinaire parce que lui ce qu'il faisait c'est qu'il regardait l'être humain en microscope et surtout le côté le côté le plus sale le plus maestrin le plus petit c'est là où Levin va c'est là et il aime il n'a aucune illusion sur le genre humain mais il l'aime justement et il est toujours à hauteur de ses personnages et si je peux dire une phrase pour résumer un peu ça il dit mon dieu qu'elle est grande la petitesse humaine et voilà et puis bon après c'est quand même ce qui est assez extraordinaire c'est que c'est un auteur qui avec une liberté de penser qui a toujours affirmé ses idées politiques qui étaient en général pas du tout dans la ligne du gouvernement a quand même eu la possibilité de s'exprimer il a il était reconnu il a été joué dans tous les théâtres ce qui fait que au bout d'une d'une dizaine d'années il a écrit il a commencé à écrire il a essayé d'écrire un drame contemporain une tragédie contemporaine et donc il a repris des mythes il a repris des mythes il a été voir dans le théâtre grec dans la bible il a fait des grandes pièces des pièces monumentales voilà c'est un grand grand auteur qui a écrit plus d'une cinquantaine de pièces de théâtre dont une trentaine sont traduites en français aux éditions théâtrales je ne peux que vous engager voilà c'est un auteur à découvrir il a une langue unique c'est à dire quand on ouvre un livre on peut ne pas aimer mais c'est unique on reconnait tout de suite les vides voilà je précise puisque c'est le majeur de le français le travail de Jacqueline Carnot et Laurence Sandrovitch c'est exceptionnel parce que c'est tellement fondé sur des jeux de mots ne serait-ce que les noms des personnages c'est vraiment c'est vraiment un travail je me souviens quand on a commencé à vraiment c'était une décision de traduire Lévin avec Jacqueline la maison Antoine Bitez et puis les éditions théâtrales quelqu'un de très intelligent m'a dit oh là là tu traduis Lévin c'est pas possible parce que Lévin c'est la poésie et l'humour et ce sont deux choses intraduisibles voilà et j'ai dit ben on verra et le fait que quand même le monde du théâtre aujourd'hui Lévin est un des auteurs contemporains les plus joués toutes langues confondues et le monde du théâtre s'en est vraiment emparé alors évidemment c'est pas un auteur pour le théâtre privé et donc le grand public ne connait pas partout mais enfin il est quand même joué énormément énormément en France il a été joué à la commission française à la commission les petites compagnies les grandes compagnies les amateurs enfin tout le monde s'en empare dans cette grande humeur ça me fait penser un peu à Étoile Vagabond de Cholem Alechem c'est un petit peu je sais pas si certains l'ont lu mais en tout cas la troupe de théâtre me fait penser également à cela et Batia quant à vous par rapport au théâtre je pourrais dire exactement ce qu'a dit Laurence voilà alors c'est parfait par rapport au théâtre mais aussi par rapport à tout ce que à toute la littérature yiddish parce que c'est chaque fois une voix populaire il y a une très grande oralité ceux qui ont choisi d'écrire en yiddish c'est qu'ils ont perçu parce qu'ils ont tous commencé les classiques par écrire en hébreu voilà ou bien souvent ils écrivaient en yiddish et en hébreu le choix du yiddish était le choix de cette oralité donc il faut prendre garde tout le temps à ce que la langue garde cette vitalité de l'oralité est-ce qu'on pourrait peut-être faire un interlude avec vos deux lectures le petit extrait que vous nous avez préparé et choisi on commence par Laurence ok alors je lis vous voulez en parler deux langues si possible oui donc je vais d'abord lire en français et j'ai d'abord lire en français comme cet ordre-là voilà donc je lis le début de Quitté Psagote un virage raconte le chemin à parcourir pour se rendre à Psagote ou pour en partir il raconte aussi l'histoire de l'implantation où j'ai vécu toute mon enfance nous passions la grille direction Ramallah petit terrain vague herbes sèches et ordures qui se transformaient en maisons éparses ensuite la route serpentaient un peu passé entre deux bas immeubles et c'est là qu'arrivait le virage à droite la mosquée dont l'entrée était masquée par des stands de fruits installés juste devant parfois nous apercevions quelques fidèles qui se rendaient à la prière notre véhicule ralentissait avant de tourner dans la rue principale dont l'effervescence dissipait aussitôt le souvenir de la matinée passée dans le petit village de Nouveau-Uni cette rue était dominée par un chahut incessant et des ponts métalliques blancs c'était une ville une ville avec un cœur battant une agitation urbaine trépidante des commerçants et des voitures des affiches publicitaires et de la musique des vendeurs de pains ambulants et des boutiques les yeux d'enfants voyaient tout et voulaient tout voilà bon alors en hébreu la lecture de l'hébreu étant beaucoup plus compliquée parce que ça n'est pas vocalisé comme le yiddish Merci, merci Laurence, merveilleux. Batia, c'était à vous. Alors, je veux dire deux mots avant, c'est un extrait d'une nouvelle qui s'appelle L'errance dans le désert, qui reprend des thèmes de Rabin Achman. Rabin Achman étant le premier, pour Peret, c'est le premier littérateur yiddish, c'était un des inventeurs du chassidisme, vous connaissez peut-être les contes de Rabin Achman. Je ne sais pas, bon. En tout cas, les contes de Rabin Achman ont été publiés en yiddish et en hébreu, juste après la mort de Rabin Achman, par son élève Nathan de Nemirov. C'est Rabin Achman qui avait demandé que ces contes soient publiés dans les deux langues, l'hébreu en haut, le yiddish en bas. Il les racontait en yiddish et on sent dans la traduction, on sent dans le texte la prégnance du yiddish dans l'hébreu. Or, ici, Peret prend, il met en scène Rabin Achman racontant ses contes. Donc, on va avoir une langue qui est imprégnée d'hébreu. Je dis ça pour Laurence qui dit c'est difficile parce que là, on va avoir pas mal d'hébreu et il n'y a pas non plus les voyelles, tu vois. Et il faut le prononcer en prononciation ashkenaz. Donc, voilà. Donc, Rabin Achman commence à raconter et avant de raconter, il dit mais un jour, je me suis égarée. Je me suis égarée. Bref, soupira-t-il, je me suis égarée. Et quand ? À la prière de l'aube, à la lettre d'Alet de Échod. Échod veut dire un et c'est la fin du schéma, schéma Israël qui dit Dieu est un. Je suis obligée de vous dire ça parce que c'est le problème de la traduction. Donc, à la prière de l'aube, à la lettre d'Alet de Échod, Dieu est un. Je me suis engagée profondément par la porte du Dalet, avec ferveur, avec la meilleure intention, une intention du côté droit, et suis ressortie du côté gauche, au beau milieu du Midbar, en plein désert. Et là, j'ai choisi ça parce que je veux vous expliquer quelque chose. Du côté droit, on a le sens de l'écriture en allant de la droite vers la gauche. Et on a la lettre d'Alet qui termine la prière, Échod, et avec la meilleure intention, la kavana, c'est la ferveur et l'intention qu'on met dans la prière. Et si on suit le sens de l'écriture, on va de la droite vers la gauche et on se retrouve en plein milieu du mot Midbar, le désert, avec la lettre d'Alet au milieu. Donc voilà. On ne peut pas expliquer tout ça dans la traduction, mais je vous relis donc comment je les traduis. Je me suis engagée profondément par la porte du Dalet, avec ferveur, avec la meilleure intention. Une intention du côté droit, et suis ressortie du côté gauche, au beau milieu du Midbar, en plein désert. Et savez-vous ce que veut dire « errer dans un désert » ? Ils sont des multitudes à errer dans le désert, plus nombreux que ceux sortis d'Égypte. Mais aucun ne voit l'autre, aucun n'entend l'autre, car chacun suit son propre chemin. On erre toujours en solitaire, abandonné, oublié du monde. Et s'il se trouve que deux chemins sont si proches, que de l'un à l'autre on entend le gémissement de détresse d'un cœur brisé, ou que se porte sur le sable l'ombre d'un homme brisé, on croit entendre gronder un fauve, on croit voir en travers de son chemin l'ombre d'une bête sauvage, et on s'enfuit. Et si on a la chance d'avoir un firmament ouvert au-dessus de sa tête, c'est un ciel glacé. Il te toise de ses yeux froids d'astres et d'étoiles, comme pour dire en quoi ça me regarde, la belle affaire, un homme qui s'égare. Et même plus, en guise de raillerie pour la misère du pauvre monde, les astres et constellations te narguent. Nous, nous ne sommes pas des étoiles errantes, nous suivons notre voie, nous ne cherchons pas de profondes intentions. On nous ordonne d'avancer, nous avançons. On nous ordonne de luire, nous luisons. De vrais misnagdim, de froid tenant des commandements. Je m'arrête là. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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